Musique Lutte contre la corruption. La cellule Spatia mène des campagnes de sensibilisation et d'information dans le district d'Abidjan. Objectif, vulgariser cette plateforme de lutte contre la corruption. Le marché roxy d'Ajameh est désormais fermé. Une fermeture qui s'inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre la drogue Kadhafi dans ce quartier stratégique. Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. Au départ, je ne connaissais pas ces deux plateformes. C'est aujourd'hui même que je découvre Spatia, qui est la plateforme de dénonciation de la corruption. Donc je pense que c'est la première, à part aujourd'hui. Vous aussi, vous m'informez qu'il y a une autre plateforme pour la chérité de la vie et tout ça. Mais je pense qu'on va plus se renseigner sur le sujet. Non, je voyais des panneaux dans la ville, mais je ne m'y étais pas intéressée. Un numéro vert, 113, 145 je crois. Et j'ai entendu parler également de Spatia. Bon nombre d'Ivoiriens semblent ne pas connaître ces différentes plateformes de dénonciation. 13, 45, Signalis et Spatia sont disponibles pour dénoncer tout acte de corruption, d'infraction à la lutte contre la cherté de la vie et d'infraction assimilée sans crainte de représailles. Une campagne de sensibilisation et de vulgarisation a été menée afin d'informer et faire connaître aux citoyens les missions de la cellule Spatia. Une année, on n'était pas beaucoup connus. Il ne faut pas se cacher la face. Et c'est ce qui nous a amenés à initier cette campagne de vulgarisation et de sensibilisation. Parce que tous, autant que nous sommes, si nous voulons véritablement gagner la bataille contre la corruption, il faut qu'on puisse associer les populations. Mais ce que nous savons déjà, on sait que sur une année, on a recueilli 935 signalements pour 628 cas de corruption avec un préjudice financier avoisinant les 536 milliards. Ce n'est pas rien. À ce jour, la plateforme a reçu 931 signalements parmi lesquels figurent 628 cas de corruption avec un préjudice financier estimé à plus de 500 milliards de francs CFA. Jamais sans leur canette. Avec un taux d'alcool très élevé, certaines boissons énergisantes sont très appréciées par bon nombre de jeunes en Côte d'Ivoire. Un intérêt qui représente une manne financière pour plusieurs tenanciers de Maki dans le district d'Abidjan. Certains révèlent vendre entre 10 et 15 cartons de canettes par jour. Je ne vais pas acheter vos étudiants, ça me donne l'inspiration. Pourquoi ne pas avoir un projet de loi ou d'une loi qui interdit la consommation de l'alcool aux enfants de moins de 21 ans par exemple, ou de 22 ans, ou alors même des jeunes qui n'ont pas commencé à travailler. Parce que généralement, ils utilisent cela pour être dans un état d'ébriété, dans un état qui leur permet de faire des choses pas trop catholiques, des choses, des mauvaises choses. Et je pense que c'est ce qui a amené les phénomènes d'enfants en conflit et de la loi qu'on appelle communément microbes. Tout ça, ça fait partie de la consommation de tous ces stupéfiants. Selon Kwaku Joël, nutritionniste diététicien, la consommation exagérée de cette boisson peut nuire à la santé. C'est de modérer la consommation de cette boisson. D'ailleurs, c'est écrit même sur ces canettes-là, de ne pas dépasser des canettes par jour. Donc là, nous déconseillons la consommation de cette boisson aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes. Et puis, voilà, pour les personnes âgées, pour les jeunes qui viennent consommer, nous le commandons de consommer de façon modérée. Parce qu'au cas contraire, ça pourrait porter des projets de ça à la santé. Parents et gouvernements sont tous interpellés afin de contribuer à préserver la jeunesse. Cette pharmacie grandeur nature appelée Roxy, située dans la commune d'Ajamé, est fermée depuis le mardi 19 septembre 2023. L'information a été donnée par la direction générale de la police nationale via sa page Facebook. Le marché Roxy est le plus grand marché de vente de médicaments de qualité inférieure et falsifiée. Mené par les agents du commissariat du 3e arrondissement d'Ajamé, l'opération a permis de saisir 175 boîtes de médicaments de qualité inférieure et falsifiées, 350 plaquettes de comprimés, 42 flacons de sirop, 60 petites boîtes de comprimés, 500 grammes de gélules oxytétracycline, communément appelées tout paille, et 75 seringues. 60 enfants de 14 à 17 ans, hors du système éducatif, mis en formation auprès de maîtres artisans, viennent d'être dotés de kits de formation, un geste de l'ONG Soleil Levant Éducation, afin de permettre aux ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs d'améliorer leur bien-être et surtout celui des enfants. Mon collège Soleil Levant Éducation et son partenaire Save the Children, Lutter contre la pauvreté, il faut aller à la racine. La racine de la famille, c'est l'enfant. Pour nous, c'est l'enfant qui va grandir, c'est l'enfant qui va remplacer les parents. C'est l'enfant qui peut venir sauver les parents. Miser donc sur l'éducation des enfants, miser sur la formation des enfants, miser sur la productivité des enfants. Ce sont des kits d'installation de plus de 5 millions de francs CFA, composés de casques, de mannequins pour coiffure, des machines à coudre, des fers à repasser, des brouettes, des caisses de tournevis pour mécaniciens. Un geste salué par les bénéficiaires. Nos parents, en majorité planteurs, arrivons difficilement à joindre les deux bouts. Grande fut notre joie d'avoir été rétenu pour le projet Le Canard Progrès, qui vient en appui au projet Fulio Social pour contribuer à l'amélioration de notre bien-être, surtout celui de nos enfants. La remise de ces kits de formation qui s'inscrivent dans le cadre du projet Protection Social sensible aux enfants vise à soutenir 100 enfants de 14 à 17 ans hors du système scolaire issu de 1004 ménages. Voilà qui met fin à ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci.